Le Cobra Royal Longtemps, la vie du roi Cobra est restée mystérieuse. Mais aujourd'hui, sa jungle n'est plus impénétrable. Ses secrets non plus. Le Cobra Royal Tôt le matin, le Cobra Royal part explorer ses terres. Les moindres recoins de la forêt tropicale humide sont animés, habitées par les populations les plus diverses. Comme tous les serpents, le Cobra est pratiquement sourd. Il n'entend donc pas la symphonie de la nature que jouent à longueur de journée les insectes, les singes et les oiseaux. Par contre, il est attentif aux moindres mouvements. Ceux de ce calao nourrissant ses petits ne lui auront pas échappé. corps souple, mouvements fluides, ils se déplacent presque en silence. Mais les habitants de cette jungle ont pour habitude de tendre l'oreille. Au plus petit bruissement, ils sont en alerte. Chacun sait le danger qu'il y a à se trouver sur le chemin du roi Cobra. Chacun sait le danger qu'il y a à se trouver sur le chemin du roi Cobra. L'éléphant n'est pas moins vulnérable que les autres face à un Cobra royal. Une seule morsure le tuerait. Mais en fait, tous ces animaux courent peu de risques. Le Cobra ne les attaque que lorsqu'il se sent menacés. Jamais dans le but de les manger. Il se nourrit exclusivement d'autres serpents. Le Cobra royal est non seulement dur d'oreille, mais fortement myope. Sa vue est limitée au noir et blanc. Et il ne perçoit les formes ou les sidouettes que lorsqu'elles bougent. Heureusement qu'il a sa langue, son organe sensoriel le plus performant. Elle recueille alentour des molécules aussitôt analysées par un organe récepteur. Le cerveau traduit l'information. Obstacle, proie éventuelle, cours d'eau ou ceux désaltérés. Les serpents n'ont pas besoin de boire beaucoup. En général, ils se contentent de lécher la rosée qui se dépose sur eux au petit matin. Celui-ci a l'air particulièrement assoiffé. Peut-être fait-il des réserves, car il se prépare à une longue période de jeûne. Il va muer. Deux semaines avant la mue, sa peau commence à tirer, à le serrer comme un vêtement trop petit qui gêne aux entournures. Pendant cette période transitoire, il n'est plus tout à fait lui-même. Il se sent vulnérable. Alors il va chercher un refuge ou se terrer en attendant. La première tanière venue, fait l'affaire. Il y restera une dizaine de jours sans rien manger jusqu'au moment de la mue. ses yeux sont déjà voilés par les sécrétions cutanées qui aident les deux peaux à se séparer l'une de l'autre. De plus en plus nerveux, il est toujours sur la défensive, prêt à l'attaque, dès qu'il perçoit une présence. Enfin, le voile opaque disparaît. Signe que sa nouvelle peau est prête et qu'il doit se débarrasser du fourreau vieilli et étriqué, ce qui exigera les plus folles contorsions. Signe que sa nouvelle peau est prête et qu'il doit se débarrasser du fourreau vieilli et étriqué. Signe que sa nouvelle peau est prête et qu'il doit se débarrasser du fourreau vieilli et étriqué. Pas un millimètre de son corps n'échappera à cette remise à neuf. Ni ses dents, ni ses crochets venimeux, ni le bout de sa langue. Ni ses dents, ni ses dents, ni ses dents. Ni ses dents, ni ses dents. Ni ses dents, ni ses dents, ni ses dents, ni ses dents. Le cobra royal sortira grandi de cette épreuve. A chaque mue, 4 à 5 fois par an, il gagne quelques centimètres. La dépouille, elle, est aussitôt récupérée à différents niveaux, par différents appétits. Avec sa peau toute neuve qui glisse merveilleusement sur les supports les plus rugueux, le cobra reprend ses chasses. Voilà plus de 10 jours qu'il n'a rien mangé. Bien calé sur cette branche, il n'a plus qu'à attendre, à observer. Dans un arbre voisin, un jeune Kalao, affamé lui aussi. Son père vient de repérer une proie, proie qui pourrait intéresser également le cobra. Un serpent liane. Aussi fin et agile soit-il, ce serpent au museau pointu échappe rarement au bec du Kalao. Sa seule défense est le bluff. Mais il a beau se donner de grands airs, le Kalao n'est pas dupe. Il sait que le venin du serpent liane est pratiquement inoffensif. Une proie bien chétive, finalement. Le cobra n'a rien à regretter. Il trouvera mieux. Au sol, une couleuvre en maraude. On l'appelle serpent ratier jaune. C'est un des plus longs serpents non-venimeux de l'Inde. Rapide et vorace, il est spécialisé dans la chasse aux petits rongeurs. Depuis son observatoire, le cobra royal aperçoit le serpent ratier. Enfin une proie qui en vaut la peine. Le serpent ratier est sur la piste d'un rat. Le serpent ratier est sur la piste d'un rat. Le serpent ratier est sur la piste d'un rat. Le serpent ratier renfle la gorge, étire la langue. Cette posture menaçante impressionnerait peut-être un autre prédateur, mais pas le cobra royal. Une seule morsure. Et les crochets venimeux injectent le poison qui se répand instantanément dans le système nerveux. gezonnéait à la piste d'un rat. ... ... ... En quelques minutes, le venin paralyse la proie. Son cœur cesse de battre, ses poumons ne fonctionnent plus. Avec ses dents crochues qui guident la proie dans son gosier, le cobra engloutit sans mâle ce reptile pourtant presque aussi gros que lui. Quant à la digestion, elle a déjà commencé. Le venin a aussi pour effet de dissoudre les chaires. Nous sommes au début de la saison sèche, la saison des amours pour les cobras royaux. Des odeurs enivrantes flottent dans l'air. Beaucoup d'arbres ont perdu leurs feuilles et sont en train de se couvrir de fruits. Ces singes, des sémnopithèques, attendent ce moment depuis longtemps. Les fruits préférés de la plupart des végétariens qui peuplent cette forêt sont ceux des jacquiers. Poussant à même le tronc, ils sont accessibles à tout le monde. Seulement pour goûter la chair succulente de ces fruits qui pèsent parfois 10 kilos, il faut d'abord les peler. La technique d'épluchage des éléphants laissant un peu à désirer, il en reste toujours pour les autres. A cette saison, la présence du cobra ne suscite guère d'émotions chez ceux qui d'habitude s'enfuient à son approche. Ils sont trop occupés à savourer ces fruits pleins de vitamines. Le cobra, lui, ne pense plus qu'à ses amours. Il passe des heures à errer sur son domaine à la recherche d'une partenaire. Et comme tous les mâles de son espèce font de même... Tout rival doit être chassé. Un vrai combat serait aussi mortel pour l'un que pour l'autre. Alors pas de duel, mais plutôt un duo, une sorte de boléro, où chacun exprime sa détermination. Le vainqueur sera celui qui obligera l'autre à toucher le sol de la tête. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est l'intrus qui l'a emporté. Le mâle évincé doit abandonner son royaume. ... ... En Inde du Sud, comme partout en Asie, les cultures ne cessent d'empiéter sur la forêt. Et le territoire des cobras est amputé de plusieurs centaines d'hectares chaque année. Le roi des trônes est arrivé à la lisière de la forêt. Et une fois franchi cette rivière, il accostera en terre étrangère. ... ... ... ... ... ... Le hasard l'a conduit dans une plantation de thé. ... ... ... ... Personne ne reprendra la cueillette tant que le cobra occupera les lieux. La plantation est abandonnée. ... ... ... Plusieurs semaines passent. Pas un bruit suspect. Pas la moindre agitation depuis des jours et des jours. Le cobra semble satisfait de ce nouveau territoire. Mais il n'en profitera pas longtemps. Pour se débarrasser du cobra, le propriétaire de la plantation a fait appel à un homme qui n'a rien d'un chasseur. Il a pour seules armes un bâton, muni d'un crochet et un grand sac de toile. L'Américain Romwe Tecker a toujours vécu en Inde où depuis 20 ans il étudie les serpents. ... Chaque fois qu'il y a dans cette région un problème avec un cobra royal, c'est lui qu'on appelle. ... ... ... Trouver un cobra dans une plantation de thé, un vrai travail de limier. Une fois, Wittaker en a traqué un pendant trois semaines. ... ... C'est une opération à haut risque pour Wittaker. Il a déjà été mordu plusieurs fois par des serpents. Et maintenant, il est allergique au sérum antivenimeux. La prochaine morsure pourrait lui être fatale. ... ... ... ... ... ... ... ... Le but de la manœuvre n'est pas de tuer le cobra, mais de le capturer sans le blesser. C'est fragile un cobra. Un coup de bâton mal placé pourrait le meurtrir. Je ne veux pas de bâton, je ne veux pas de bâton. Un peu de bâton, c'est beau. Un peu de bâton. C'est en cherchant à s'échapper qu'il s'est fait prendre. Ce trou noir qu'il aperçoit devant lui ressemble à l'entrée d'un terrier où il a envie de se réfugier. Pourquoi Whittaker se donne-t-il tant de mal ? Parce qu'il est devenu un spécialiste du cobra royal et qu'il veut toujours en apprendre davantage sur cette espèce. Pour examiner son prisonnier, il doit le sortir du sac, ce qui est beaucoup plus dangereux que l'opération inverse. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est de prélever un échantillon de venin. Ce prélèvement ne fait aucun mal au serpent. Le venin n'est rien d'autre que de la salive empoisonnée. C'est une bonne sample de venin. Ok, on va relâcher ? Oui. Inimaginable la quantité de venin que le cobra royal produit en un seul jet. Assez pour tuer une centaine de personnes. Whittaker va maintenant le relâcher dans la forêt, à des kilomètres des plantations. Très farouches, les cobras royaux restent en principe au fin fond de la jungle et font rarement des victimes parmi les hommes. Mais à l'allure où leur territoire rétrécit, les accidents risquent de devenir de plus en plus fréquents. Sa mésaventure se termine plutôt bien. Il se retrouve sur des terres certes inconnues, mais adaptées à ses besoins. Dans cette vaste forêt d'altitude, il va pouvoir reprendre le cours normal de son existence. Il ne se sentira vraiment chez lui que lorsqu'il aura conquis quelques arpents de ce nouveau domaine. Ce qui veut dire, peut-être, affronter un mâle régnant déjà sur ce territoire. Il a senti quelque chose, un serpent, une proie ou un congénère. C'est un autre cobra royal, mais une femelle, enfin. La dame est sur ses gardes, c'est bien normal. En avançant lentement, prudemment, jusqu'à elle, le mâle va s'assurer qu'elle n'a rien a priori contre une aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle n'est ni indifférente, ni hostile. C'est le moment de se déclarer plus explicitement, quitte à essuyer un refus. Le mâle abandonne la galanterie pour une méthode plus hardie. Sous-titrage Société Radio-Canada La froideur de sa partenaire finit par l'exaspérer et lui faire oublier toute mesure. Enfin, elle commence à manifester un certain intérêt. L'affaire est entendue. Comme pour les prémices, rien ne presse. L'acte d'accouplement peut durer deux ou trois heures. Le mâle retire son pénis écarlate du cloaque de la femelle. C'est la fin de l'idylle. Maintenant, chacun va son chemin. Avril, la saison des pluies approche. La femelle cobra pondra juste au moment de la mousson, dans 40 jours. En attendant, elle devra satisfaire un appétit qui grandit au même rythme que les œufs qu'elle porte. Et donc passer beaucoup de temps à chasser. De la terre qui commence à se gorger d'humidité, sortent des créatures bizarroïdes. Comme cette limace marteau. Cet être visqueux n'a rien à voir avec les serpents que cherche la femelle cobra. Au cours de ses parties de chasse, elle va faire d'autres rencontres aussi étranges et bien plus désagréables encore. ... 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 Dix-huitième et dernier oeuf. ... Le travail aura duré toute la nuit. Maintenant elle cache sa couvée sous une deuxième couche de feuilles de bambou. Le jour peut se lever. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Dans le livre de la jungle, Kipling raconte le combat de Rikitiki, la mangouste, contre Nag, le cobra. D'après lui, seule une mangouste est capable d'affronter un cobra avec une telle témérité. Agacée par l'insistance de la mangouste, la femelle cobra joue maintenant le grand jeu. Dressée à plus d'un mètre du sol, elle déploie entièrement son capuchon. Elle n'aura pas besoin de frapper, le message est assez clair. Mis à part les mangoustes, on rencontre dans la forêt une autre espèce très intéressée par les oeufs de cobra. Les herpétologues. Il est tellement difficile de trouver des nids de cobra dans la nature, que Rome Whittaker a institué un système de récompense. pour inciter les gens à lui signaler les nids. Malgré cela, il n'en a trouvé que quatre en vingt ans. On croit qu'il n'y a pas plus dangereux qu'une femelle cobra en train de couver. En fait, et c'est surprenant, elle est timide et plutôt farouche. Je n'ai qu'à toucher délicatement le nid et elle s'en va. Et je sais qu'elle restera dans les parages pour observer ce qui se passe. La première chose que je fais, c'est de regarder dans quel état sont les oeufs. La mère a beau les surveiller, certains n'arriveront pas à maturité. J'ai compté dix-huit oeufs dans ce nid, mais il y en aura au moins cinq ou six qui n'écloreront pas. Des sangsues. Décidément, il y en a partout. 30,9. Not bad, pretty constant. Let's close it up. Whittaker n'était pas là pour prendre ces oeufs, mais pour les examiner. Il est temps de les remettre en place et de reconstituer soigneusement le nid. est-il du délicat ? Oui. Je me promène dans ces forêts depuis plusieurs dizaines d'années. Bien sûr, il faut faire attention aux éléphants, mais je n'ai jamais été attaqué que par des bestioles minuscules, des araignées, des tiques et des sangsues. C'est répugnant, mais en fait, ça ne fait pas tellement mal. Les poissons adorent ça. C'est vrai que ça fait un drôle d'effet quand on les enlève. Et on continue à saigner après pendant plusieurs heures, mais ce n'est pas du tout dangereux. Juillet. Cette fois, la mousson est vraiment là. Dès les premières gouttes, le nid de la femelle cobra est mis à l'épreuve. On comprend mieux le soin qu'elle a mis à l'aménager. Ses pluies torrentielles vont durer plusieurs semaines. On seкое, on te fait la fonte comme qui ça a mis à l'épreuve et qui revient. On se crie, on se crie, on se crie, on se crie. On se crie, on se crie. On se crie, on se crie. On se crie. On se crie. On se crie, on se crie. On se crie, on se crie. Le nid est un peu défait, mais il a rempli son office. La couvée a survécu au déluge. Deux mois de surveillance intensive, deux mois sans rien manger, la femelle ne peut pas faire plus. Elle va partir. Elle n'attendra pas que les œufs commencent à éclore, surtout pas. Affamée comme elle est, elle risquerait de ne pas résister à la tentation de les dévorer. Le museau des petits serpents est muni d'une dent minuscule qui leur sert à percer leur enveloppe. Cet outil tombera de lui-même au bout de quelques jours. Pendant les premières 24 heures, les serpenteaux restent à moitié immergés dans leurs coquilles pour sucer les matières très nourrissantes qui y sont restées. Ensuite va commencer l'exploration du vaste monde. 30 centimètres de long et le diamètre d'un crayon, mais déjà à un comportement d'adulte. Ils réagissent au moindre mouvement et adoptent sans hésiter la posture de combat. L'instinct leur commande assez vite de quitter le nid pour les bambous, où ils seront plus en sécurité. Celui-ci serait-il génétiquement mal programmé ? Au lieu de quitter le sol où mille dangers le guettent, il cède à l'envie d'aller boire. Au lieu de quitter le guettent, il cède à l'envie d'aller boire. Les autres ont bien fait de gagner les hautes branches du bambou, car la mangouste est de retour pour fouiller le nid abandonné et dévorer les œufs qui n'ont pas éclos. C'est parti. 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 C'est parti.